Et coucou ! Alors on se retrouve pour un tuto couture Alors un tuto un peu particulier parce que pour celles qui auront reçu la box de couture ose le tissu que je vais vous montrer c'est un tissu que forcément vous allez reconnaître l'idée c'est que nous allons faire dans ce tuto un cabas pour la plage Et oui, on va faire un stack, encore ! Avec Anaïs on avait très envie de vous gâter dans cette box et du coup on vous a trouvé un magnifique tissu tropical ! J'adore ce tissu, je prends toutes mes pièces pour vous donner les mesures parce qu'on va s'y mettre tout de suite, on fera un petit blabla tout ça mais évidemment ça peut être fait dans n'importe quel tissu mais forcément vous vous doutez que nous avons fait un tuto pour vous montrer quoi faire de ce tissu parce que forcément, qu'est-ce qu'on va vous faire de tout ça ? Alors pour ce faire, moi je vais vous donner des mesures et évidemment vous pouvez faire n'importe quelle taille pour ce cabas on est bien d'accord ? L'idée c'est vraiment que vous puissiez adapter ça à peu près toutes les tailles Alors il va vous falloir du tissu extérieur, pour certaines vous l'avez dans votre box Les mesures, donc en fait on va faire un carré de 50 par 50 donc ça il vous faut deux carrés dans le tissu extérieur, 50 par 50 Vous faites pareil dans un tissu intérieur mais vous pouvez aussi utiliser le même tissu en sachant que pour un cabas de plage, moi je vous conseille quand même de prendre un tissu type ameublement un tissu qui a un peu de tenue, vous voyez il est quand même beaucoup moins fluide que celui-ci Donc pour un cabas de plage, franchement préférez prendre un tissu d'ameublement ou alors vous thermocollez de manière assez rigide votre tissu coton parce que du coup il a quand même une meilleure tenue 2 carrés de 50 par 50 tissu intérieur, tissu extérieur 4 bandes de 50 par 20 Alors pourquoi 4 ? Vous allez voir, parce que pour le tissu intérieur, pour le fond du sac moi je vous préconise de prendre le tissu plus rigide que ce soit pour l'extérieur ou l'intérieur Donc vous faites 4 bandes de 50 par 20 dans votre tissu extérieur On en a 3 dans le tissu intérieur parce que forcément on en a une de plus Vous allez voir On a 3 bandes dans le tissu intérieur On en a 4 dans le tissu extérieur Je suis sûre que je vous perds là Mais vous allez voir au montage, ça sera plus simple parce que là pour l'instant vous êtes en train de vous mettre quelqu'un raconte Moi pour le tuto je vais vous montrer un assemblage, la doublure, l'intérieur Enfin vous allez voir, je vous explique tout ça dans le tuto On se retrouve pour le tuto, à tout de suite Alors pour notre caba, nous allons prendre les 2 grands rectangles Donc de 50 par 50 et une des bandes A savoir que là, il nous reste 3 bandes Et vous allez voir, c'est facile Donc on va prendre un côté, endroit contre endroit Et on va aller mettre une bande Alors je vais enlever les autres pour que vous puissiez voir Vous avez vu, Joséphine nous a rejoint Oui elle porte un nom Bon là, il n'y a pas de sens sur notre tissu Si vous avez un sens, faites attention Donc on va poser une bande 50 par 20 sur 50 par 50 On va Épingler Bord à bord Franchement le caba, vous allez apprécier qu'il soit grand Donc là on l'a fixé On va prendre notre autre carré Et on va aller fixer notre autre carré A notre bande Pour créer le fond De cette façon Vous voyez Donc on l'a fixé sur notre carré Et là notre bande, on va la fixer sur notre autre carré De cette façon C'est simple ça, jusque là je ne vous ai pas perdu On n'oublie pas de boire un petit thé Bon la main il fait une chaleur aujourd'hui C'est un truc, je bois de l'eau Parce que Et puis on va aller coudre Donc en fait ça vous donne le fond de votre sac Vous voyez De cette façon Le fond il est là Bon c'est facile On va aller coudre au point droit Ici Et ici Point droit Valeur de pied de biche Pour les manches de couture On ne s'embête pas On ne dit pas ça marche avant Ça marche arrière Et puis ça Au cou Jusque là Ça va Et vous allez voir en fait Ce sac Le caba De plage C'est ça Tout le long Voilà J'enlève mes éponges Que j'ai pour enlever en route Et puis On va aller coudre L'autre côté Jusque là Je pense que je ne vous ai pas perdu Alors moi J'ai pris des dimensions 50 par 50 Mais vous pouvez aussi Faire 30 par 30 40 par 40 Alors là du coup On a eu une immense bande Vous voyez Mais L'idée c'est que notre caba Il soit comme ça Donc on va aller prendre Une autre bande Et on va commencer Par la fixer Sur le bas Là Vous voyez Sur la partie Qui La partie Du fond De notre sac Et On va mettre Des épingles Vous allez voir Comment on va faire Donc Hop Et puis On va aller fixer Sur le côté Et On ramène La bande De cette façon Et on va créer Un angle A notre sac C'est pas hyper compliqué Vous voyez Et on va fixer Et on va fixer La bande Sur toute la hauteur De cette façon Bon elle n'a pas besoin D'épingler Genre On se lâche Pas besoin Vraiment Pas besoin Et là On va coudre Cette partie Qui peut vous paraître Technique Qui est l'angle Du bas du sac Mais vous allez voir C'est Assez simple Ce qu'il faut C'est Cette partie là On y va doucement C'est tout On fait coïncider Ces ongles Voilà Si ça dépasse un peu De l'autre côté Vous en fichez On rattrapera ça Parce que des fois Ça peut que Dans la découpe Vous voyez Pourtant j'ai essayé De faire attention Dans ma découpe Mais je vois bien Que je suis pas droite C'est pas grave On va récupérer A la fin Ne vous inquiétez pas Ça arrive Des fois quand on découpe Le tissu On n'est pas hyper droit Donc on a fixé Le côté de notre caba Oui Ça se voit pas bien Là Comme ça Là c'est le côté Et De cette façon On va faire pareil De l'autre côté On fixe l'autre bande On va coudre Donc nos fameux Côtés de sac Alors comment on fait On part Du haut Et moi je vais vous montrer Donc là C'est de la couture Au point droit C'est basique Jusqu'à l'angle Ça On va ralentir La vitesse On va Ça prend de la place Bah oui C'est un grand caba C'est sûr Que si vous en faites Un 20 par 20 Ça va tout plus que mieux Donc là Je vais diminuer La vitesse Pour vous montrer Donc Vous voyez Là on a Le bas de notre sac Donc Ce qu'on va faire C'est qu'on plaque bien De cette façon Pour avoir un angle Quand on arrive À à peu près Un centimètre du bord On s'arrête On soulève Et On replaque tout Pour n'avoir Que le bas Vous voyez J'ai pas d'autre matière C'est ça qui est important Pour avoir Un joli angle C'est que On On déplace Tout Tout cet effet de matière On le déplace Ce qui fait que Notre angle Du coup Il est cousu De cette façon Et vous allez voir On va faire pareil Pour l'autre De l'autre côté Donc Vous voyez Là J'ai mon côté Qui est là Là j'ai ma marge De couture Je prends Toutes mes matières Je plaque Pour avoir Le moins de matière Possible À peu près Un centimètre du bord Je m'arrête Je soulève Et je vais récupérer Que Mon côté Qui est à coudre Vous voyez Tout le reste Je le passe Pour n'avoir Que Le secret De cette technique C'est de n'avoir Que Ce qui est à coudre Et pas Le reste Je sais pas si je suis claire Mais en gros On fabrique des angles Sans forcément Il passait Quatre heures L'idée C'est qu'on fasse Un cabal de plage Voilà On ouvre La marche arrière On enlève Les épingles Et voyez Je vais vous montrer Donc on a cousu Et on a cousu Le bas Et ce qui est important C'est qu'on vérifie Que bien On ait bien pris Tous les tissus Et on regarde A l'intérieur Enfin l'extérieur Et voyez Ça a créé des angles C'est beau hein Ouais je sais Vous faites pareil De l'autre côté Et on se retrouve après Et on va faire Une petite poche De Oh mince Je voulais mettre Une poche J'ai oublié Je vous montre La technique de la débrouille Qui n'est pas académique On est pas d'accord Donc moi ce que j'ai fait J'ai créé une poche Donc ça c'est Deux rectangles Qu'on a assemblés Endroit contre endroit J'ai laissé un trou Ici Pour retourner Et là Je vais faire mon trou Avec une épingle Ça c'est deux rectangles Assemblés endroit contre endroit On laisse un trou Pour retourner C'est basique On reprend notre sac Donc on se dit Oh mince Je me suis dit Oh bah tiens Ce serait cool Parce que moi Je vais faire une poche Que je vais customiser Avec la cricette Bah oui forcément Oh bah c'est dommage J'aurais bien fait une poche Un truc L'histoire de l'habiller Un peu ce sac Bon moi j'ai pris Je vais vous donner la mesure J'ai pris une grande bande Là elle fait 38 Donc ça fait cardante Avec les marges de couture Par 25 Donc ça fait par 27 Donc j'ai deux rectangles De 40 Par 27 Avec les marges de couture Bon et bah là Il faut le positionner Sur notre sac Parce qu'il faut que ce soit A peu près joli A peu près mieux Donc on mesure On fait ça un peu à l'oeil 5 cm 5 cm Bon à l'oeil Je suis pas mal Là j'ai 12 Là j'ai pas tout à fait 12 Donc je le baisse un peu Et puis alors forcément Et puis alors forcément Je me suis trompée Parce que mon ouverture Doit être Mon ouverture doit être en bas Parce que je vais la coudre Donc on recommence Ah bah c'est ça La couture Des fois on fait des trucs Ah zut alors Que t'as fait Caro Donc je reprends Je sais qu'il faut à peu près 5 A peu près 5 Il y a un petit peu plus D'un côté que de l'autre Voilà Donc Je vais fixer ma poche Alors Je la fixe qu'à un seul tissu Parce que sinon Vous allez coudre tout ensemble Oui non mais Vous vous dites pas oui C'est logique Ah bah non mais c'est du vécu J'ai eu posé une poche un jour Sur un sac Et en fait je l'ai posé Et je l'ai cousu Comme ça Hop là Sauf qu'en fait Parce que j'ai fait tout coudus ensemble Forcément Ah bah Tout le monde fait des erreurs Vous savez des fois Vous faites des choses un peu vite Et vous réfléchissez pas Et bah là Typiquement c'était ça J'avais pas réfléchi Et puis ça Je vais le customiser Je vais faire un design Avec la Cricut Je vous montrerai On fixe le bas Donc ce qu'il faut C'est qu'on essaye De De bien aplatir Son tissu L'histoire Qui est le moins de matière Un peu Un peu relou On pose pas 12 milliards et demi D'épingles non plus Et Voyez On a fixé notre poche Moi je me suis déjà Avancée Donc j'ai déjà fait Le même Pour la doublure Et j'ai fait une poche A l'intérieur Mais ça je vous explique Pour la doublure On en est pour l'instant A l'extérieur Bon bah on va aller coudre Alors du coup C'est super pénible Parce que forcément On a tout assemblé Les côtés Donc on se dit Ah ça va être pénible Il faut être extrêmement vigilant Et ça c'est la base Quand on coud On récupère Toute la matière Pour n'avoir Que ça Et ça Sur notre machine Vous voyez Ce tissu là Et ce tissu là Dessous On attrape le reste Et vu la taille du sac Franchement ça se fait Alors oui C'est pas académique Et ça aurait été mieux Si nous avions fait La pose de la poche Au départ Mais je vous montre La technique Pour celles qui ont oublié De mettre une poche Et qui à la fin se disent J'aurais bien fait un truc J'aurais bien fait une déco Avec ma cric-cut Ou avec Enfin avec n'importe quoi Parce que vous pouvez aussi acheter Des transferts Tout fait Alors Là pareil On vérifie bien Qu'on a qu'un seul tissu On a mis tout notre sac ici On tire On n'hésite pas Parce que l'idée C'est que ce soit Quand même beau et propre Moi je fais tout en fil noir C'est pour que vous puissiez Bien voir Que les coutures Parce que sinon Vous n'êtes pas obligés De faire ça en noir Vérifiez bien Votre sac Il est bien par là Et que dessous On a bien Que ce tissu là Parce que sinon Vous allez tout coudre ensemble Et c'est un peu balu Là on enlève notre épingle Mais c'est là qu'on a notre trou Donc on fait attention Voilà Que ce soit propre Et ça va fermer le trou Qu'on a laissé ouvert Pour retourner la poche On retourne On fait en sorte Qu'il n'y ait Toujours Qu'une seule épaisseur Le reste du sac On le tire par là-bas Et on n'oublie pas Ça marche arrière Et voilà On est à l'étape Où on a coudé notre sac Extérieur et intérieur On a Déhance Alors soit Vous préférez le porter Épaule Et dans ce cas là Vous prenez 1m50 De hance Que vous allez couper en deux Soit Vous préférez le porter A la main Et dans ce cas là Vous pouvez diminuer Largement la largeur Des bandes Des bandes Moi j'avoue que Franchement Je préfère le porter Épaule Quand j'ai quand même Tout le matos des enfants Parce qu'il y a bout de bras Des fois ça fait mal Donc On prend deux fois Donc c'est 150 On divise en deux Ça fait 75 Pour poser l'auvance Pareil Moi j'ai envie de dire Donc on sait que ça fait Là on mesure Ça fait 48 48 cm Donc on prend son Son téléphone Enfin une calculatrice On a 48 cm Qu'on divise par deux Ça veut dire 24 Donc je vais faire un repère À 24 cm Et À 24 Là c'est assez simple C'est 12 Et là C'est 12 aussi C'est mes repères Pour mes ances Ce qui fait que Je vais poser Mes ances Sur mon repère On fait attention De ne pas faire Vriller sa ance Donc ça veut dire Qu'il faut vraiment bien La tourner Si ça vrille C'est super relou Mais ça je pense que Vous le savez Alors Ça J'ai envie de dire Pas compliqué Et ce qui est très sympa C'est que En gros Vous faites le repère Pour poser Puisque vous les avez posées Dans un sens Vous avez juste À faire correspondre Vos ances De l'autre côté Je m'explique Vous avez Vous faites coïncider Vos coutures de côté Là Voyez Ça c'est Celle-ci Elle est en face De celle-ci Ce qui fait Que pour l'autre anse Rien de plus simple On la met En face De cette façon On peut éteindre La calculatrice Pareil On fait bien En sorte Que notre anse Ne soit pas Vrillée Parce que Comme je vous dis C'est super chiant Et avant d'aller La coude On vérifie Qu'on soit bien Dans le même sens Je vous montre Voyez On est bien On n'a pas grillé Notre an Alors Par rapport au anse Si je peux vous donner Un conseil N'hésitez pas A faire pas mal De marches arrières Comme ça Parce qu'on va quand même Les solliciter Donc moi Dans ce cas là En général Franchement je m'éclate J'y vais Parce que N'oublions pas Que Enfin moi en l'occurrence J'ai trois enfants Alors bon maintenant Ils ont leur sac Mais Oui ils ont leur sac Avec leur serviette Mais puis Bazar Les gourdes Les machins Les crèmes solaires C'est pour moi C'est pas pour eux On fait pareil De l'autre côté On va coudre les autres côtés Donc concrètement là Ça va C'est pareil Je pense pas Que je vous ai perdu On vérifie bien Derrière Parce que ça a bien coudus L'histoire Qu'on soit tranquille Et que Vous voyez Moi franchement Hop 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 J'y vais Donc on en vient A l'assemblage du sac Donc ça C'est le sac extérieur C'est bien Je me dis Qu'il y a dessous Ça C'est exactement La même chose La même construction Mais pour la doublure J'ai rajouté Une poche à l'intérieur Mais surtout Chose importante J'ai laissé un trou Sur un côté Vous voyez J'ai laissé un trou Là Pour retourner mon sac Et c'est simple On est toujours Sur le même mot technique Endroit Contre endroit Tout ce qui est dedans Sera dehors Vous êtes en train de dire Qu'est-ce que tu racontes Les hances On les met à l'intérieur Elles seront dehors après Et on va faire On va aller Coudre Tout le tour De notre sac Donc on fait coïncider Donc on est bien d'accord Endroit Contre endroit Et on fait coïncider Nos coutures De côté Avec nos coutures De côté L'idée c'est que ce soit Le plus propre possible Quand même Ça beau être un cabas de plage C'est bien Si franchement C'est propre C'est mieux J'ai envie de dire même On fait pareil De l'autre côté On n'oublie pas De mettre ses hances dedans Je le rappelle Rien ne doit être dehors Puisque tout ce qui est dedans Sera dehors Ça c'est un mémotechnique Que je donne en cours Ou sur les ateliers De couture Tout ce qui est dedans Sera dehors Et les filles au départ Elles me regardaient En disant Mais de quoi Elles parlaient Effectivement Tes hances Si elles sont dedans Quand tu coupes Elles sont dehors Après On va aller Fixer Tout le bazar Donc moi Ce que je fais C'est que je ne mets pas Non plus des aiguilles De ouf Mais je vais mettre Des épingles Là où j'ai mes hances Comme ça Ça me rappelle Que là Je peux consolider Ma couture Voilà On est limite Dans le cabas Pour concurrencer Carrefour Vu la taille On va coudre Tout autour Alors moi Ce que je fais C'est que je prévois Un peu plus Que le pied de biche Puisque nos hances On les a cousues A valeur de pied de biche Donc là Moi je vous conseille De prendre un bon Deux centimètres Pour être sûr Ce qui s'est passé Pourquoi t'as tout bougé Voilà Deux centimètres du bord Bon moi J'ai un repère Sur ma machine Donc c'est facile Mais Voilà Sinon Mettez-vous un repère Avec du masking tape Ça marche bien Et puis On y va On fout tout le tour A deux centimètres Je sais que vous êtes Nombreuses A avoir craqué Sur la S3 Et la S5 Franchement On va les trop faire Carotter une vive tentatrice Oui je suis désolée Les filles Franchement Vous devez me détester Avec tout ce que je vous propose En vidéo Mais bon Voilà Vous savez comment je suis Je partage Je partage On va chercher Notre trou Et puis on va retourner Et puis on va retourner Tout ça Regardez C'est pas top Bon c'est toujours la même technique Moi j'en connais qu'une seule Je n'utilise toujours que celle là Qui est quand même très pratique Et qui pour le coup Prend quand même pas beaucoup de temps On ressort le bazar Là on a notre trou Là on a notre trou Que nous allons évidemment refermer Alors soit vous faites une piqûre Si vous voulez qu'il soit parfaitement réversible Que vous puissiez le mettre dans un sens Comme dans l'autre Vous faites une couture à la main Sinon Ou alors avec la bonne couleur de fil Le concept de mes tutos C'est que vous puissiez voir ce que je fais Donc forcément j'utilise Une couleur de fil contrastante Et On n'a plus qu'à faire Contrer tout le bazar A l'intérieur D'accord Il est gigantesque Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de plage Rappelons-le Donc soit vous faites Ce que vous pouvez faire C'est faire une surpiqûre Pour bien fixer votre tissu Avec votre doublure Donc dans ce cas là On épingle Tout le tour On fait Vous voyez On fait rouler Tout ça dans nos doigts Il faut que je boive J'en peux plus J'ai trop soif Vous voyez Et puis Hop Donc là j'ai encore des fils Ouh là 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 j'ai encore des fils J'en ai partout Moi j'avoue Je fais toujours une surpiqûre Alors là c'est vrai que du coup La surpiqûre va être en noir Puisque du coup Je veux que vous puissiez voir Ce que ça va donner Mais vous pouvez la faire En beige En vert En tout ce que vous voulez Enfin la couleur de votre sac Mais Vous pouvez utiliser des couleurs contrastantes Vous pouvez utiliser du wax Franchement faites vous plaisir C'est l'été Mettez de la couleur Moi j'ai envie de dire C'est quand même Trop sympa Moi j'adore ce tissu Il est trop beau On a craqué dessus avec Anaïs Mais un truc de dingue Franchement regardez Et puis là Bah moi je vais faire Une jolie custo Avec ma cricotte Donc je vous montre tout ça Une fois terminé Vous faites la couture Donc Là vous allez faire Votre surpiqûre A 0,5 Je vous montre pas Ça c'est comme d'habitude Dans mes vidéos Et voilà Alors le tuto Est terminé J'ai accroché Mon cabal Ici Vous voyez Il est beau Je fais une jolie déco Avec des tongs Un transat Beach Du soleil Des palmiers Vous la sentez la fille Qui a 20 vacances Bon Alors effectivement Il est super grand Je vais me reculer Il est immense Après Comme je l'ai dit Bien sûr Vous pouvez complètement Adapter Les tailles A votre guise C'est évident Mais l'idée C'est On assemble Des rectangles C'est pas compliqué On a une petite poche A l'intérieur Notre sac Est entièrement Réversible Et puis Ça fait un joli Cabal de plage Alors attendez Je vais essayer de me lever Alors effectivement Moi j'ai des grandes hances Mais c'est parce que Quand c'est lourd C'est quand même pratique Plutôt qu'à la main Vous voyez Alors il arrive bas Mais vous pouvez Effectivement Mettre des hances Plus courtes Ou quoi que ce soit Mais franchement Ça c'est le cabal de plage Et si vous customisez A la Cricut J'ai envie de dire Vous allez déchirer Vous aurez le sac Que personne n'aura Bon Moi j'ai envie de dire On s'est pas mal débrouillé Sur ce tuto Pour une fois Bon évidemment Forcément On est toujours À la bonne franquette On fait ça Entre copines On passe un bon moment Voilà Il n'y a pas de prise de tête On n'oublie pas De boire son petit café C'est important Alors moi c'est de l'eau Parce que j'ai Après vous savez Quand je bois trop de café Je suis chiante Et puis Vu que je parle beaucoup Pour les vidéos Forcément Il faut que Je me désaltère Donc voilà Donc moi je suis pas Mais contente De mon sac de plage Que j'ai fait pour la famille Et je pense Qu'il va être très utile Enfin bon Pour l'instant Je ne sais toujours pas Si j'en parle pas en vacances Ou pas Mais voilà L'idée C'est de vous proposer Toujours des tutos Rapides Simples Efficaces J'espère que vous avez passé Un bon moment Que vous Vous allez coudre Plein 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 de sacs de plage Ou de sacs Pour les courses Vraiment L'idée c'est que vous puissiez En faire un peu Tout ce que vous voulez C'est Y'a pas Oui là forcément On est en été Peut-être que vous verrez Cette vidéo cet hiver Mais ça peut aussi faire Un sac de cabas Pour le marché Donc voilà Je vous fais de gros bisous Je vous dis à très très vite Pour une prochaine vidéo Et puis Portez-vous bien Prenez soin de vous Prenez soin de vos proches Et je vous dis à très vite Salut Salut